Un groupe de 19 exploitations du territoire de la commune de Pauvre a organisé une opération d'échange parcellaire volontaire. Cinq d'entre eux vous présentent ce projet. Le projet, l'initiative partait pour le régulariser sous le champ éolien, aux alentours de 150 hectares. Et puis de fil en aiguille, on termine avec 350-360 hectares sur l'ensemble du territoire. Il y avait cinq parcelles concernées et du coup, suite aux échanges, on est arrivé à trois parcelles. Au départ, j'avais deux parcelles sur le champ éolien. J'en ai toujours que deux sur le champ éolien. Mais avec les extensions qui sont sur le reste du territoire, j'en ai au final perdu quatre. Sur sept parcelles impliquées, j'en ai plus que quatre parcelles qui m'ont permis de supprimer trois parcelles et d'agrandir des autres. Le projet impacte 600 hectares de terres agricoles en échangeant seulement 300 hectares. Il impacte 190 parcelles agricoles, ce qui représente une centaine de comptes de propriété. Mais qu'entend-on exactement par échange volontaire ou ESIR, échange de cession d'immeubles ruraux ? ESIR est un des quatre outils de réaménagement foncier inscrits dans le Code rural. Ces échanges doivent permettre d'améliorer les conditions d'exploitation du territoire. On partait sur cinq, six exploitants volontaires au départ. On est monté à huit et au final, avec l'extension sur le territoire, on termine à la 16 exploitations confrontées à la finalité de nos échanges. On a sollicité la chambre d'agriculture qui nous a écoutés et qui après nous a rassemblés, établir un projet commun. Et une fois que le projet a été ficelé et que l'ensemble des exploitants ont été d'accord, on a pu avancer sur les échanges. Avec l'aide d'un logiciel, on voit très bien que ces échanges-là ont été possibles. Mais humainement, face à une feuille, on ne peut pas, ce n'est pas possible. À part faire un échange entre deux personnes, voire trois, là on était à beaucoup plus de monde et il faut les moyens techniques pour le faire. Dans l'étape actuelle, on est dans l'avant-dernière phase. Donc c'est la signature de tous les accords des propriétaires. Donc à chaque exploitant de faire son travail. Tous ces documents-là vont être remis au niveau du conseil départemental pour le transmis au géomètre de façon à ce qu'ils définissent définitivement les parcellaires et faire les actes administratifs. Pourquoi se sont-ils engagés dans ce projet ? Quels sont les avantages qu'ils constatent ? Du temps, ça simplifie le boulot, ça regroupe les parcelles. En plus, sur le territoire, je n'ai plus à courir d'un bout à l'autre. Ce n'est pas négligeable. Donc c'est un gain de temps énorme. Ça veut dire quoi au quotidien ? Gagner du temps, je dirais essentiel sur les temps de passage au niveau du pulvérisateur ? Regrouper nos parcelles, donc on perd des îlots. Donc déclaration PAC, c'est simplifié. Les îlots sont de taille plus importante et surtout des parcelles plus grandes, plus longues. Donc plus facile à exploiter et un gain de temps pour l'exploitation. Un gros gain de temps au niveau de l'exploitation. La gestion également des produits phytos, le point de perte, etc. Et les avantages pour les propriétaires volontaires ? On a pu raccrocher, regrouper mes propriétaires. Des propriétaires qui avaient peut-être deux ou trois parcelles, ils n'en ont plus qu'une. Il y a des échanges parcellaire pour améliorer le parcellaire du village. Ils regrouper les parcelles et que par ce biais-là, on pouvait éventuellement même leur regrouper leurs propriétés en un seul et même endroit. On pouvait officialiser certains échanges qui existaient depuis très longtemps, dont on ne se souvenait même plus tellement l'exactitude de ces échanges. Il a fallu rechercher pour ne pas faire d'erreur. Oui, journée qui date de 30 ans, même avant même que ce soit de moi, du père, que j'ai repris, qu'on a essayé de rentrer dedans pour les rendre officieux. Peut-on dire que ça a été un projet facile à mener ? Y a-t-il eu des points de blocage ? Quand on touche au foncier, on touche à un gros problème viscéral. Certains sont moins avantagés que d'autres, mais il y a toujours un élément positif, la configuration du parcellaire d'origine. Quand on avait déjà la chance d'avoir un beau parcellaire au départ, on reste avec un beau parcellaire. Par contre, celui qui avait des petites parcelles à droite à gauche se retrouve, de 5-6 parcelles se retrouve avec lui. Certains y sont, d'autres n'ont pas été possibles. Il y a des propriétaires qui étaient récats de 30 ans, donc là, ceux-là, on n'y a pas touché. Il faut discuter entre nous, il faut échanger. Oui, oui, c'est assez simple de nous prendre une vue. Il faut les laisser mûrir, laisser réfléchir chacun de son côté pour pouvoir, par la suite, revenir au prochain réunion et retrouver une solution faisable avec l'aide, évidemment, de l'animatrice de l'ESIR. Et pour conclure, quels conseils donneriez-vous à un groupe qui souhaiterait se lancer aujourd'hui ? On peut trouver des solutions et qu'ils n'ont rien à y perdre, en fait. L'ensemble du groupe vient à bosser. En résumé, c'est un projet qui est très, très positif. On trouve, pour l'ensemble, un bilan positif. Pour moi, le point positif, c'est que je pense que tout le monde y a trouvé quelque chose d'un avantage d'une façon ou d'une autre. Personne n'a été laissé pour compte. On n'a même pas besoin de réfléchir pour dire qu'il fallait passer par là pour être plus performant. Sous-titrage Société Radio-Canada